Dans les intéressantes, mais qui sont plus chères, c'est la blanche, la noire qui est là. Quand on veut acheter de l'électroménager aux enchères, le mieux c'est de venir tâter la marchandise avant dans ce hangar de la banlieue de Limoges. On va juger un petit peu avec des choses un petit peu, comment dire, un petit peu rapide, l'usure, s'il y a de la poussière, des matériaux peut-être un peu cassés, et on va fixer le prix là-dessus. 250 lots de machines à laver, fours, cafetiers, ici on trouve du neuf, de l'occasion, du reconditionné, bref, de quoi équiper cinq fois sa maison à bas prix. Une fois qu'ils se sont fait une idée, les acheteurs se retrouvent à l'hôtel des ventes. Depuis deux ans, ces enchères y regroupent un public d'ordinaire peu habitué à cette façon d'acheter. L'objectif de ces ventes-là, c'est démocratiser le monde des enchères au maximum. C'est-à-dire que dans un hôtel des ventes, on ne vend pas que des tableaux à 10 ou 15 000 euros, on vend aussi des produits de consommation courante. 95, c'est fini les internets. 95, c'est vu. À 95 euros. J'ai assez un aspirateur pour ma fille. En général, on fait de bonnes affaires aux enchères. Je vais payer moitié de sa valeur. Vous faites ça souvent ? Assez souvent, oui, c'est un plaisir en plus. Au-delà d'un intérêt écologique certain, la motivation est avant tout financière. Ici, les remises peuvent dépasser les 50%. On est une famille avec deux enfants. On est à un peu plus de 3 000 euros par mois de revenus. Et aujourd'hui, acheter un frigo, 1 400, 1 500 euros, voire 2 000 euros, ce n'est pas dans nos critères. Et ça nous permet d'acheter ce genre de produit à bas prix. Et quand même relativement neuf. Cette vente aux enchères a lieu tous les deux mois. Et pas besoin d'être sur place. En quelques clics, on peut aussi placer son offre depuis chez soi.